Dieu aimé, vers le Seigneur, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ et la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Nous sommes là pour continuer les enseignements sur les paraboles du Seigneur que nous avons commencées. Dieu aimé, la Bible déclare que le Seigneur ouvrait la bouche pour parler qu'en parabole. Il est important pour nous, et avons pris en Jésus-Christ, qui suivons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de pouvoir comprendre les secrets que contiennent les paraboles du Seigneur Jésus-Christ. Le mystère du Royaume, les tenants et les abdous du Saint du Royaume, se retrouvent dans le mystère, dans le parabole du Seigneur Jésus-Christ. Et notre enseignement, c'est utile, « Explique-nous cette parabole ». Explique-nous cette parabole. C'est un message, c'est la question, c'est la demande qui avait été formulée par Pierre. Et je voudrais que cette demande soit la tienne aujourd'hui. Et puis dit, Seigneur, « Explique-moi cette parabole ». La parabole que nous allons partager aujourd'hui, c'est-à-dire « La parabole de l'économe infidèle ». C'est une parabole qui m'avait beaucoup tourmenté. J'espère que vous allez comprendre le pourquoi. C'est une parabole qui m'avait beaucoup tourmenté jusqu'à ce que le Seigneur m'explique l'essence de cette parabole. Et je pense qu'il sera demain pour vous aujourd'hui, mais ce n'est-à-dire qu'elle va vous expliquer ce que signifie cette parabole. Nous lisons là le livre de Luc au chapitre 16. Lui du chapitre 16, à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. « Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fit de ne sait qu'on ne dit pas ses biens. » Il appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? » « Raconte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit à lui-même, « Que ferais-je puisque mon maître montre l'administration de ses biens ? » « Travailler la terre, je ne l'ai plus. » « M'enlier, j'en ai honte. » « Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me ressortent dans leur maison quand je serai fait tissuier de mon emploi. » Et faisant venir chacun des éditeurs de son maître, il dit au premier, « Combien toi-tu à mon maître ? » « Sans me dire, lui répondit-il. » Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, commis-toi-ci. » « Sans me dire, de bleu répondit-il. » Et il lui dit, « Prends un billet, écrit 80. » « Le maître loue à l'économie fidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de l'air semblable que ne le sont les enfants de lumière. » Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernages éternels, car ils viendront à vous mentir. » Nous venons de faire la lecture de la parabole de l'économe infidèle. Comme je l'ai dit, la parabole, ce n'est pas une fable. La parabole, c'est un récit qui contient une vérité qui est cachée dans des signes ou dans des symboles. Tant d'ailleurs que la fable, c'est un récit juste pour amuser les gens. Alors, la Bible nous dit que dans les derniers jours, les gens aimeront plus écouter les fables que la vérité de la parole de Dieu. La parabole est une vérité qui nous enseigne des secrets, des choses cachées du royaume de Dieu. Le Seigneur nous raconte l'histoire de Messie qui avait un travailleur, mais la Bible l'appelle infidèle. « Économe » ici signifie un administrateur, un géant de biens, donc une personne qui travaille, qui gère le bien qui ne lui appartient pas. Et on nous raconte que cet économe était dénoncé comme une personne d'ici pas de biens, donc une personne qui gaspillait le biais de son mec. Et le maître s'appelle à l'économe pour lui demander des comptes. L'économe est en plus parce que le maître lui dit qu'il se prépare pour arrêter le travail. Et l'économe s'est dit « Maintenant qu'il y a le travail, mon mandat est fini, maintenant que le travail est fini, je deviens chômeur. » Comment est-ce que je vais vivre ? Aller travailler au champ, c'est une chose difficile pour moi. M'en dire, j'en ai honte. Bien aimé, il y a du travail, il y a des travaux plutôt, je voulais dire il y a des travaux pour lesquels il faut avoir honte. M'en dire, la dignité de l'homme, c'est voir quand la personne est capable de se prendre la charge. Mais quand une personne vit par la maldicité, pour demander, aujourd'hui je demande à nous aussi auprès d'une personne, que cette personne n'est pas digne, c'est une personne qui n'est pas respectable. C'est ainsi que la Bible nous dit que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Et l'apôtre Paul était en train de reprocher au frère qui ne travaillait pas, mais qui ne vivait qu'au dépend des autres, qui allait de maison à maison pour chercher la maldicité. L'apôtre Paul a montré l'exemple qui travaille lui-même. Et cet homme se disait, devenir mandien, vivre par la solidarité des frères, c'est une chose honteuse. Il fallait faire quelque chose. Et il prit la décision d'appeler les débitaires, ceux qui devaient quelque chose à l'air en queprise. Il dit au premier, « Tu nous dois combien ? » Il lui dit, « Non, je vous dois 100 mesures d'huile. » Il lui dit, « Bon, prends la note, fais une décharge. » Au lieu d'écrire que tu nous dois 100, écrire que tu nous dois 50, et les 50 autres, nous allons voir après. Il se disait à lui-même, « Avec les restes-là, après que mon emploi sera fini, je vais essayer de coopérer avec ces gens-là pour pouvoir récupérer. » Je vais faire quelque chose qui me servira pour la vie. Mais la chose étonnante ici dans cette parabole, la chose qui m'étonnait, avant que le Seigneur puisse me donner l'explication de cette parabole, je me disais, parce que la Bible dit que le maître loua cet économe infidèle, cet gestionnaire, cet administrateur infidèle. Le Seigneur légiste, juge de l'eau. Mais pourquoi le Seigneur loue-t-il, cet économe, alors que nous voyons bien que son action pouvait être qualifiée de vol, de détournement, parce qu'il prend ce qui ne lui appartient pas. Mais la Bible dit que le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il a fait agir prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égal de l'air semblable que nous le sont des enfants de lumière. Verset 9. « Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, car elles viendront à vous mentir. » Les richesses injustes, c'est quoi ? Et les tabernacles éternels, c'est quoi ? C'est là où se trouve la clé de la compréhension de cette parabole. Dans cette parabole, le Seigneur voudrait nous dire une chose. L'économe infidèle, c'est qui ? C'est toi qui m'écoutes là. C'est peut-être moi. Donc, l'économe infidèle, c'est l'humain, l'homme que Dieu a créé, qu'il a placé sur la terre. En te créant, Dieu t'a donné toutes les grâces que tu vises sur la terre. En te créant, Dieu t'a donné la vie, t'a donné la santé, t'a donné la beauté, t'a donné de l'argent. Mais le Seigneur attend que tu travailles honnêtement, que tu produises avec ce qu'il t'a donné, afin que le Seigneur aussi trouve son compte de ce qu'il t'a donné. Mais malheureusement, la vie de l'homme se manifeste par l'égoïsme. L'homme veut vivre pour lui-même, il veut manger pour lui-même. Il ne veut pas partager, il ne veut pas rendre au Seigneur ce qu'est le Seigneur. Et à la fin des comptes, un jour viendra la fin. Et la fin, c'est quoi ? La fin du mandat, c'est la fin des vies sur la terre. Il faut que chacun de nous comprenne que la vie qu'il tient là, la vie que vous détenez, ne vient pas de vous, mais vient, c'est une grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur. Et un jour, le Seigneur viendra pour te demander compte de ce qu'est-ce qu'il y a fait de la vie, de ce qu'il y a fait de tous les biens que le Seigneur s'a donné, de toutes les richesses, de toutes les capacités, de toutes les potentialités que le Seigneur s'a donné, il te demandera compte. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe ? Les hommes ont fait de ce qu'il y a fait de ce qu'il y a fait de ce qu'il veut. L'homme veut bien manger, c'est bon. Mais la Bible nous dit ceci, que tout chrétien doit faire part de ses richesses, doit partager sa richesse avec tout ce qu'il enseigne, la parole du Dieu. Et en faisant ici, en faisant cela plutôt, on est en train d'utiliser honnêtement les richesses. On n'est pas en train de gaspiller, de dissiper, mais on est en train de distribuer honnêtement la richesse que le Seigneur nous a confiée. Parce que quand le Seigneur t'a donné quelque chose, le Seigneur voit qu'il estime que toi, tu vas utiliser ce qu'il te donne pour son rêve. Le Seigneur t'a donné la vie. Et quand tu es en vie, le Seigneur attend que tu dois témoigner son amour, que tu dois témoigner son nom. Lorsque le Seigneur te donne la richesse, il sait que tu vas sépourir les voisins. Le Seigneur sait que tu vas donner à la personne qui manque. Le Seigneur t'attend, voire, contribuer avec la richesse qu'il t'a donnée dans son rêve, dans l'évangélisation. Mais malheureusement, les hommes en font autrement. Voilà pourquoi le Seigneur dit ceci. Faites-vous des amis avec des richesses injustes. Et qu'est-ce que la Bible appelle la richesse injuste ? C'est tout ce que nous gagnons sur la terre. Parce que toutes les richesses que nous pouvons accumuler sur la terre, nous ne servirons à rien. Après la mort, la Bible dit qu'il y a autre chose. C'est la faim, et après la mort, c'est l'égide. Or, avec les richesses que nous avons aujourd'hui, nous pouvons faire quelque chose pour qu'au-delà, après cette vie, nous puissions en bénéficier. C'est ça l'ennemi qui nous montre. Là, le Seigneur dit que faites-vous des amis avec les richesses injustes. Après qu'ils arrivent à vous recevoir dans le tabernacle éternel. Tabernacle signifie bien des rencontres entre Dieu et l'homme. Et là où l'homme va rencontrer Dieu pour l'éternité, c'est dans la vie éternelle. Nous lisons Matthieu chapitre 6, verset 19 et 20. La Bible dit ceci. « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rue les décrivent, et où le folleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rue les décrivent, où le folleur les perce et dérobe. » « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Mais nous, que la Bible appelle les enfants des lumières, nous sommes des enfants des lumières, c'est-à-dire nous connaissons bien les dangers de ce monde. Nous savons comment le monde va finir. Nous savons qu'après la vie, cette vie sur terre, il y a une autre vie qui nous attend. Nous sommes des gens éclairés. Mais la Bible dit que les enfants de ce monde, dont les parieurs, comprennent les choses plus que nous. Vous savez donc qu'une personne vit sur une terre étrangère. Il ne peut pas rester sans oublier qu'un jour, il retournera sur sa terre d'origine. Si, du moins, étant chrétien, nous nous attendons à aller un jour au ciel, nous devons penser à investir pour la richesse qui nous servira dans les ciels au paradis. Oui, nous sommes sauvés gratuitement. Nous sommes sauvés gratuitement, mais dans les ciels, nous serons bénis autrement. Parce que la Bible dit, de la même façon qu'une étoile diffère, les clades d'une étoile diffèrent d'une étoile à une autre, c'est de la même façon que nous serons dans les ciels. Nous serons différents. Mais ce qui va nous qualifier, ce qui va nous différencier, ce sont les œuvres, c'est la richesse que nous aurons investie au ciel pendant que nous sommes sur la terre. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci, « Amassez-vous les trésors, non sur la terre, où il y a la peine, la peine peut dévorer, la rouille peut détruire, les voleurs peuvent voler, mais investissez pour la vie éternelle, au ciel où personne ne peut voler, où la rouille ne peut pas détruire, où la peine ne peut pas dévorer. Et l'économe, cet économe a été infidèle, non pas infidèle par rapport à Dieu, mais infidèle par rapport à ce roi, à ce chef, à cette structure du gouverne dans le monde, par rapport à la combativité. Mais il y a des gens qui sont restés, qui sont fidèles à la combativité. Lorsqu'il a besoin du pain, il cherche le pain pour manger. Mais il ne veut pas être même infidèle pour gêner. Quand vous appelez les frères, ou les gènes pour la prière, il vous dit, « Non, vous savez, moi, je n'arrive pas, mon corps ne sait pas s'y porter, la fin même d'une seule journée. » Vous savez pourquoi ? C'est tout simplement parce qu'il veut être fidèle à la nourriture qui est devenu son Dieu. Alors, parfois, il faut être infidèle. Remarquez que là où le Seigneur nous a enseignés sur cette parabole, dans le chapitre 16, au verset 13, la Bible dit ceci, « N'il ne peut servir de m'impliquant, où il aïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » « Vous ne pouvez servir Dieu et ma mort. » Cette infidélité consiste aux richesses que nous avons sur la terre aujourd'hui, à la vie que nous avons aujourd'hui sur la terre. Hélas, les chrétiens sont devenus plus fidèles aux richesses qu'à Dieu. La plupart des gens qui manquent le Christ, pourquoi ils ne sont pas au Christ ? Parce que je dois travailler, parce que je dois aller faire ceci, cela, parce que je suis occupé. C'est tout simplement parce qu'il veut être fidèle à la vie. Il ne veut pas baisser son standing de vie. Il ne veut pas manquer quelque chose. Il est fidèle au monde. Il préfère être fidèle au monde qu'être fidèle à Dieu. Dénéme, nous avons beaucoup de bien que le Seigneur nous a donné à gérer dans ce monde. À commencer d'abord par la vie. Est-ce que le Seigneur trouve son compte dans la vie, dans ta vie ici sur la terre ? À commencer par le temps, le temps que nous avons. Est-ce que le Seigneur trouve aussi son compte ? Parce que généralement, nous n'avons pas le temps pour le Seigneur. Nous n'avons le temps pour la fidélité au lit, pour le sommeil. Quand il dort, il ne faut pas qu'on te dérange parce que je dois me reposer. Tu es fidèle au sommeil. Alors que la Bible dit, pendant qu'il dorme, nous, nous nous veillons. Les enfants de lumière doivent veiller la nuit. Nous, bien-aimés, soyez fidèles parfois capricicaux à la combattance de la chair. Soyez fidèles et faites quelque chose pour les yeux. Quand quelqu'un s'élève la nuit pour prier, il prie, il est fidèle au sommeil, mais il veut être comme un fidèle devant le Seigneur pour prier. Il est tenté d'investir pour le Seigneur. Quand quelqu'un donne à Dieu, il donne de l'argent, il donne aux pauvres, il soutient l'œuvre de Dieu. Il donne aux pasteurs. Oui, parce que les pasteurs, il ne faut pas être aussi mandiant. Mais il faut qu'ils soient fidèles comprennent. Parce que la Bible dit que c'est lui à qui nous enseigne la parole des biais, partage ses biais avec ceux qui l'enseignent. Quand quelqu'un fait ça, il est tenté d'investir, il donne pour le Seigneur. Là, il manifeste une certaine infidélité. Parce que ce sont ces biais-là qui te servira de l'autre côté. Je sais que certaines personnes se retrouveront au ciel, mais là-bas au ciel, ils seront même vivres. Ils n'auront rien. Parce qu'ils n'auront rien investi. Ils auraient été trop fidèles. Trop fidèles aux choses de la terre. Il y a un mandat. La vie que nous avons finira un jour. Nous ne pouvons pas être fidèles aux choses de la terre et penser aussi et réjouir le cœur du Seigneur. Mais le Seigneur nous appelle par rapport à cette paravance d'investir notre temps, d'investir notre vie, d'investir nos richesses pour le royaume. Et il y a plusieurs manières de le faire. Jean chapitre 4, verset 36, le royaume s'est ici. Jean 4, verset 36. La Bible dit que celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. J'ai dit Jean 4, verset 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle afin que celui qui s'aime et celui qui moissonne se réjouisse en France. Parce qu'il s'agit d'utiliser nos richesses présentes pour la vie éternelle, pour la vie de l'autre côté. Comme l'avait fait cet économe qui voyant venir la fin de son mandat a pris quelques biens qu'il pouvait utiliser mais qu'il a mis de côté pour son avenir. Et c'est comme ça que le Seigneur nous demande que pendant que nous sommes sur la terre que nous puissions penser au bien que nous allons jouir dans la vie éternelle. Et le Seigneur lui-même était clair sur ça. Et le Seigneur lui-même était clair sur ça. Le Seigneur dit dans Jean chapitre 4, verset 36 « Que celui qui moissonne, on moissonne ici sur la terre, se faire lèvres de Dieu, se faire lèvres de l'évangélisation, que celui qui moissonne reçoit un salaire. » Remarquez bien, le Seigneur parle du salaire. Le salaire n'est pas un don, le salaire n'est pas une grâce, mais c'est un prix. Et le salaire est donné à la personne qui travaille. La vie m'a dit que celui qui travaille, celui qui moissonne, reçoit un salaire. Et le salaire consiste à ce que le Seigneur nous donne pendant que nous sommes ici sur la terre. Là, je suis sur Jean chapitre 4, verset 36. Et il continue pour dire que celui qui moissonne, reçoit un salaire, est à masse de feu pour la vie éternelle. Au même moment que la personne qui moissonne, donc moissonne, c'est témoigner Christ, c'est évangéliser, faire lèvres de l'idée. La personne qui travaille pour l'évangile, le Seigneur le paiera certainement ici sur terre. Et nous savons que notre Seigneur est fidèle. C'est-à-dire qu'il ne restera pas avec le salaire impayé de quelconque serviteur. Il dit qu'il te paiera ici, sur cette vie et sur la terre, mais au même moment, il te réserve les fruits pour la vie éternelle. Ce sera investir pour la vie éternelle. Malheureusement, les gens ne sont pas prêts. Les gens sont trop fidèles par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur corps. Ils ne peuvent pas accepter de manquer un nouvel habit pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Alors que la personne qui est fidèle à la monde, au monde, qui va accepter de manquer pour soutenir l'œuvre de Dieu. La personne qui va accepter de brûler son temps pour l'œuvre de Dieu, cette personne-là est en train de moissonner tout le travail que nous faisons pour le Seigneur. Lorsque nous prions pour l'Église, lorsque nous prions pour l'évangélisation, lorsque nous allons évangéliser nous-mêmes, le Seigneur va nous payer, mais nous sommes en train d'investir dans le ciel. Lorsque nous donnons notre argent pour l'œuvre de Dieu, aux hommes de Dieu, pour l'évangélisation, pour la mission, nous sommes en train d'investir de l'église pour le ciel. Il ne suffit pas d'attendre le ciel. Si tu as le cœur pour le ciel, la Bible dit que là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Si tu as le cœur pour Dieu, si tu attends le ciel, tu dois faire quelque chose pour le ciel. Aujourd'hui, nous vivons, nous avons nos frères, nos frères, nos amis, qui vivent à l'étranger, qui veulent revenir dans ce pays, qui veulent retourner chez eux. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se préparent quand même. Parfois, ils envoient l'argent avant pour qu'on leur achète intérêt pour construire une belle maison. Parce qu'ils savent qu'ils vont retourner. si tu sais que tu vas aller au ciel, tu vas préparer ton ciel aujourd'hui. D'abord, dans la justice, dans la sanctification et dans le travail. Dans le travail. Donne l'investissement pour ton bien. Malheureusement, les enseignements que nous avons aujourd'hui, c'est juste que tu donnes pour les fénères et que tu donnes aujourd'hui. Mais il faut parfois avoir à la tête que je donne pour pas que... Non pas pour que me donne aujourd'hui, je donne pour investir, pour mon bien pour lequel je vais jouir quand je serai au ciel. Au-delà. Alors que nous nous donnons au travail de la terre, le Seigneur voit que tout ce que nous faisons sur la terre est un travail injuste, est un travail perçable. Jean chapitre 6, la seule verset s'il dit, nous laissons de tous les choses. Jean 6, verset, le Seigneur dit ceci, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui s'il dit pour la vie éternelle et que le Fils de l'Homme vous donnera. C'est lui que le Père qui dit à marquer les sons. Travaillez non pas pour la nourriture qui périt. Il y a de tous les travails que tu fais aujourd'hui, même dans tout le monde, dans ta maison, les travails domestiques, les travails professeurs que tu fais pour le Seigneur, c'est la nourriture qui périt. Parce que tu travailles pour ton bien-être, pour t'habiller, pour faire tout ça, c'est un travail qui est pénisable, qui va s'arrêter un jour. Mais il y a un travail qui vit éternellement. Il y a un fait éternel. Celui qui travaille pour l'œuvre de l'évangélisation. Celui qui soutient l'évangélisation. Ici, il n'est pas tout simplement question de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent tout simplement donner, mais les Seigneurs cherchent d'abord les gens eux-mêmes qui seront francs. Et ensuite, parce que le Seigneur a dit, vous servirez le Seigneur avec vos biens, il faut aussi qu'ils participent. Nous avons la puce d'aller à mission dans notre... Vous allez servir ce que nous avons le Seigneur. Nous avons la puce d'aller à mission. Même les missionnaires eux-mêmes contribuent parce que nous savons que nous devons servir le Seigneur avec nos biens. Arrêtez de travailler pour la mentir et les salaires. Voilà l'explication de la parabole de l'économe infidèle. Le Seigneur n'a pas loué l'infidélité de l'homme vis-à-vis de son maître mais l'infidélité que le Seigneur nous vis-à-vis de la terre, vis-à-vis de la convoitise de la chair qui nous prête chaque jour vis-à-vis du diable, vis-à-vis des richesses du monde. Parce que la Bible dit que personne ne peut servir des maîtres à la fois. Tu ne peux pas être au même moment fidèle au monde et fidèle au Seigneur. Il faut que ton infidélité se manifeste. Tu dois être mettre durement ton corps pour hériter du rhum. C'est comme nous dit la Bible. Que les rhum des filles sont sorciers ce sont les violents qui s'en appartent. Toi, tu ne fais pas gêner même un jour. Parce que tu aimes trop pour la nourriture qui est infidèle qui est fidèle à ton corps que tu es infidèle au Seigneur. Travaille non pas pour la nourriture qui te vit mais travaille pour la nourriture qui s'existe éternellement. Et c'est ce travail que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur veut dire que si nous soyons fidèles à lui et nos fidèles au monde à tout ce qu'il nous fait. S'il y a des biens le Seigneur voit de quelle façon tu travailles avec tes biens. Il y a beaucoup d'argent. Ton argent est-ce que tu l'investis aussi pour le Seigneur ta vie, ton nez, ton temps là. Parce que le Seigneur ne donnera pas, je ne l'apprend jamais donner à d'autres personnes 24 heures et à d'autres ils leur donnent seulement 20 heures pour que toi tu n'es pas à l'État de ton cœur. Et le problème c'est quoi tu es fidèle à ton épouse. Tu es satisfaire d'abord ta famille, ta femme, fidèle à ta femme, fidèle à tes enfants, à ton mari et infidèle à leur vie. Le Seigneur veut les économes, les gestionnaires infidèles après un jour de ça. Et ce jour-là nous ne savons pas où le Seigneur va te dire « Rends compte de mes biens parce que tu as beaucoup d'issipés. Souvenez-vous d'une parabole bien sûr nous allons l'expliquer, nous allons l'enseigner aussi. Parabole de cet arbre qui avait été éclaté et après trois ans le propriétaire est venu pour tenir les fruits et que l'arbre n'avait pas donné des fruits. Qu'avait dit le propriétaire ? Il a dit « Coupez-les. il y a un plein mandat pour toi. » Personne ne connaît qu'à tel que ce mandat s'il y a. Le mandat de la vie qu'il dit que tu as donné ça peut être aujourd'hui même après d'avoir écouté cette rédaction que par ton âme de même pour que tu sois réussi dans le tabernacle éternel dans la présence du Seigneur au paradis. Nous allons gratuitement au paradis mais nous allons bénéficier de certaines richesses là-bas que cela dépend de ce que nous faisons aujourd'hui pour le Seigneur. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Suivez toujours nos enseignements de Christ sans frontières et de l'enseignement de la Seigneur. Nous continuons notre série de paraboles expliqués et de l'enseignement. Amen.